La nouvelle saison de Top Chef est sur le point de démarrer et déjà des anciens candidats se manifestent. Un cuisinier de l'année dernière est venu encourager Alexandre, qui entre dans le concours ainsi que ses petits camarades ce mercredi 1er mars. Attention, spoilé ! Amateurs des chromes qui, des assiettes laser et autres plats qui racontent des histoires, réjouissez-vous, la saison 14 de Top Chef revient mercredi 1er mars sur M6. Les 16 candidats de ce cru 2023 s'apprêtent à présenter leur premier plat au jury. En jeu, une place dans les brigades des chefs. Tous se sont chauffés à blanc, prêts à jouer des casseroles pour obtenir les manchettes tant espérées. La plateforme 6 Playmax a mis en ligne le premier épisode en avant-première. L'occasion de voir, parmi les portraits des nouveaux venus un ancien faire une petite apparition. Si vous ne souhaitez pas en savoir plus, ne poussez pas la porte jusqu'au prochain paragraphe, un spoiler s'y cache. Top Chef 2023, les bons conseils reçus par Alexandre Marchand parmi les petits nouveaux de la saison 14 de Top Chef, Alexandre Marchand compte parmi les rares autodidactes qui osent se mesurer au concours. Issue de l'univers de la publicité et du marketing, il a tout plaqué pour assouvir sa passion et ouvrir un restaurant il y a deux ans. Alors que les caméras de Top Chef visitent ses cuisines, le jeune chef reçoit la visite d'un visage bien connu des fans du programme. Thibaut Spayouac, présent lors de la saison 13 diffusée l'année dernière s'invite pour apporter son soutien à Alexandre. Il en profite pour lui glisser quelques conseils, il faut que tu fasses ta cuisine, que tu restes toi-même. Ta cuisine de terroir, de légumes, faut que tu restes là-dedans et que tu mettes en avant ça lui dit-il, tel un coach sportif à son poulain prêt à monter sur le ring. Afin de convaincre aussi les téléspectateurs, il s'adresse ensuite à eux, face caméra, moi, je suis à fond derrière Alexandre dans Top Chef. Je suis sûr qu'il va aller super loin, supportez-le parce que si y est-il votre candidat cette année. Thibaut Spayouac, un candidat qui a connu des émotions fortes dans Top Chef pour mémoire, Thibaut Spayouac avait été éliminé deux fois du concours. La première fois, le cuisinier avait échoué lors de la neuvième semaine avant de bénéficier la semaine suivante d'un sursis grâce à l'épreuve du retour des éliminés. Il avait alors pu réintégrer le concours pour son plus grand plaisir. Malheureusement, la joie fut de courte durée, la semaine suivante lui est fatale. Il quitte Top Chef après 11 semaines de compétition. Aujourd'hui, Thibaut Spayouac est toujours à la tête des cuisines de son restaurant parisien. Un établissement qui a conservé son étoile verte au Michelin que son chef arborait déjà lors du concours. Son protégé ira-t-il au moins aussi loin que lui dans le programme culinaire de M6 ? Réponse dès le 1er mars. À lire au site Top Chef 2023, un candidat a déjà gagné une autre émission de télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada